Bonjour et bienvenue, vous êtes au Fab Lab Textile de Sous-Hélène. Sous-Hélène, c'est une association qui agit pour l'éco-responsabilité textile. L'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde et on a décidé de s'attaquer à ça et de le faire collectivement en groupe. Dans nos actions, on a tout un travail de sensibilisation à cette question et en même temps une recherche collective de solutions à cette problématique-là. On utilise aussi le Fab Lab comme une sorte de trampoline de lieux ressources pour des personnes, pour qu'elles puissent s'accomplir et réaliser leurs projets. La Fondation Orange soutient les Fab Labs solidaires, c'est-à-dire des Fab Labs qui accueillent grâce à notre subvention des jeunes en difficulté d'insertion professionnelle et ils vont trouver dans ces lieux des ressources, des machines dont la plus connue est l'imprimante 3D, la découpeuse laser ou d'autres ressources matérielles et aussi des ressources humaines que sont les utilisateurs du Fab Lab. On leur propose de vivre une expérience professionnelle. Pendant trois jours, ils vont venir réaliser une action et donc se confronter à une problématique du projet, c'est-à-dire identifier là où je veux aller et tout ce qu'il va me falloir comme outil, comme organisation pour arriver jusqu'à la réalisation de ce projet. Là en l'occurrence, le sujet c'était comment transformer du déchet textile en un autre objet, projet et sujet. Ils se sont expérimentés, ils ont prototypé à partir des T-shirts. Fondation Orange, c'est des T-shirts qui ne sont plus utilisés, donc c'est bien du déchet textile et il s'agissait d'imaginer un nouvel usage. L'idée, c'est que ces jeunes découvrent de nouveaux métiers ou des métiers traditionnels qui se transforment et enfin de nouvelles façons de travailler. Bien sûr, l'idée est de ne pas forcément faire d'eux des Fab Managers, c'est-à-dire des salariés des Fab Labs, mais plutôt de les sensibiliser à un certain nombre de savoirs, savoir-être et savoir-faire qui de toute façon seront utiles pour tous les métiers. Bonjour à tous, je m'appelle Ernest Diana, j'ai 21 ans. Ma conseillère de la mission locale, elle m'a conseillé de venir à Swellen pour une formation de 3 jours. Et ici, j'ai fait un projet avec la Fondation Orange qui nous a donc fourni des T-shirts. Et pour ne pas gaspiller par rapport aux déchets textiles, on a dû avoir des projets pour réutiliser le matériel textile. Et moi, j'ai fait un plaid. J'ai utilisé 4 T-shirts et ça, c'est une manière d'aider les personnes en difficulté, donc les personnes SDF, tout en étant pour l'écologie. Je suis venu à Swellen parce que ma conseillère, elle m'a parlé de ce stage. Et du coup, ça m'a intéressé. Et c'est l'idée en fait, c'est l'idée qui m'a plu. Avec des trucs comme ça, des trucs qu'on peut jeter, voilà, on peut faire plein de trucs avec. Et j'ai trouvé ça vraiment trop trop bien, trop sympa. J'ai appris plein de trucs en fait. Je ne sais même pas, je ne peux pas vous détailler un par un, mais j'ai appris la couture, j'ai appris plein de trucs. Au travers de son programme Fab Lab Solidaire, la Fondation Orange a soutenu depuis 2014 12 Fab Labs en Nouvelle-Aquitaine. Des Fab Labs aussi divers que des hackerspaces, des centres scientifiques comme CapScience, des Fab Labs textiles comme Suellen, ou des Fab Labs tournés vers le développement économique. Donc c'est une très grande diversité de lieux et d'approches, mais l'idée essentielle est celle de l'insertion professionnelle des publics en difficulté, notamment des jeunes, mais également des femmes.